D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un covre légendaire. Il y a carrément une clan qui s'appelle Antoine Perriot quoi. Ah d'accord, donc là on est 5ème, il reste encore 4 attaques, on n'a pas fait toutes les attaques et on est à 11, donc c'est pas top. Après vous allez me dire, si on fait les 4 dernières attaques, on peut arriver 2ème ou au mieux 1er par rapport au nombre d'étoiles. Donc c'est dommage, c'est dommage parce que là il reste 5 minutes, je pense pas que tout le monde... De toute façon, en 5 minutes on n'a pas le temps, parce que c'est une attaque chacun. Donc le défi du Megadeck, on va le faire bientôt en vidéo et également aussi... Ah il y a ça, le défi classique et tout, pourquoi pas faire ce défi là dans une prochaine vidéo. Donc là il y aura sûrement un coffre, donc on va l'ouvrir en vidéo dans 5 minutes et puis on va ouvrir les coffres, voilà. Tous ces petits coffres, coffres gratuits. Donc voilà, si vous voulez venir dans le clan, n'hésitez pas, alors on est 49, j'ai envie de dire quelques-uns de temps en temps. Vous avez le nom et le hashtag, alors par contre je vais augmenter les trophées à... Ouais, 4000. Je suis avec 5000 moi, ouais 4000. 4000 c'est pas très très haut. Mais je pense qu'au fur et à mesure je vais virer ceux qui sont... Par exemple, comme Alexandre, ça fait 3 jours déjà. 3 jours pour moi ça fait quand même beaucoup, même si c'est des vacances. À la limite revenez à la fin des vacances et voilà. Il y en a 8 en ligne. Je mets 8 en ligne, oh. Alors on va ouvrir les petits coffres en argent, on a eu un peu d'or, on a vite fait... Je vais laisser rapidement parce que c'est des petits coffres. Ok, on a eu un petit peu d'or aussi. Là on va avoir 3000 d'or que je peux récupérer. Peut-être les cartes, ouais les cartes aussi. On a séisme, d'accord, qu'on va pouvoir passer bientôt. Enfin qu'on va pouvoir passer, ouais, quand je veux quoi, parce que là je peux le faire. Et les coffres jouent à 5525. Allez, moi je te rejoins de VF2, c'est parti. Je vais ouvrir un coffre et c'est bon. Donc si on gagne, on aura... enfin j'aurai un coffre. Donc niveau 13 en face. Par contre voilà, je suis à 5200 trophées presque. Et c'est vrai que là ça commence légèrement pour l'instant, légèrement à se corser au niveau des attaques en ligne. Donc je pense vers 5500 effectivement ça risque d'être... De se compliquer un petit peu quoi, de se compliquer un petit peu. Donc là on va mettre une petite princesse tranquillement ici. Parce que là le bébé dragon va... Enfin le bébé dragon, c'est un dragon tout court d'ailleurs. Je crois que c'est pas un bébé dragon. Euh... Donc là, ouais c'est pas ouf là. Là c'est pas ouf, là je défends pas à gauche parce que bon, ça sert pas à grand chose. Mais c'est vrai que là... Ouais, on va mettre celle-ci. Bon, non, non, on ne remet pas. Bon, t'inquiète. T'inquiète, jaune. Non, jaune. Ouais bon, on les met si tu veux. J'ai pas mis parce que j'ai vu qu'il allait mettre les flèches. Mais en fait il a pas mis les flèches. Du coup, ben on a perdu pas mal de points de vie à gauche. Même un peu trop d'ailleurs. Un peu trop d'ailleurs. Ouais, vas-y mets les flèches. Nickel. Niveau 14 hein quand même. Si on fut le goblin niveau 14, ça fait mal. Oh mince. J'aurais pas dû mettre mon ballon là. J'aurais dû attendre. Ouais, j'aurais pas dû attendre. J'aurais dû le mettre bien après quoi en fait. Bien après. Est-ce que je mets les flèches ou pas ? Ouais non, c'est trop risqué. Ouais, y'a plus rien là. Y'a le chauffeur de cochon. Il reste 32 points de vie là sur notre tour de gauche. C'est vraiment pas ouf. On fait un petit peu de dégâts quand même. Je trouve le chat mais bon, c'est pas ouf. Pourquoi il veut le mettre ici ? Non, on met le voilà. On met le ici parfait là. Donc là, 2000 points de vie. Oh, y'a eu un bug non ? La princesse, elle a envoyé un dernier coup alors qu'elle était plus dans le game. Par contre, s'il y a des flèches là, on peut... Ouais, voilà. S'il y a des flèches là, on perd tous les garagouilles. Oh, dommage pour la princesse là. Enfin pour la princesse, pour la sorcière qu'on aurait pu détruire. Qu'on aurait pu tuer. C'est la chose qu'on attaque à droite, je sais pas trop. Parce que là, si on attaque à droite, ça peut le faire. Peut-être. On va voir ce qu'il fait. T2 peut-être. Ok. Ok. Oh yes, ça a l'air pas mal à droite là. Il a mis une boule de feu assez mal placée à droite. Et c'est vrai que... Vas-y mets les flèches. Ouais, nickel. Oh yes. Bien joué. Petite princesse ici. Ok, ça fait un partout. Mais à droite là, sur le tour du roi, ça reste pas mal. Pas mal de dégâts. On a gagné. On a gagné. En fait, ils défendent plus. Ok, bah nickel. Écoutez, très bonne game. Très très bonne game là. Oui. C'est ce que je disais en vidéo, je voulais le dire. Oui. Où est la virgule ? Je sais même pas où est la virgule. C'est ça ? Ouais. Ok, va rien comprendre. Oui. C'est ce que j'ai dit en vidéo. D'ailleurs. C'est bon. Euh... Ah si, il y a un coffre là. Une petite récompense. Palier débloqué. Pardon. Palier débloqué. Donc on va l'ouvrir. Il y en a d'ouvrir. On ouvrira l'autre après. Trois gemmes. Quatorze mortiers. 41 mégas. Oh ! Petit gel. Oh, pas mal. Ce petit coffre est pas mal. Donc on ouvrira l'autre juste après. On fait un 2 vs 2. C'est parti. Avec le clan. Hop là. Et un 2 en ligne sur mon ami là. D'ailleurs, n'hésitez pas à ajouter mon ami. Enfin, à m'ajouter un ami si c'est possible. Je sais pas comment ça se passe. Si je dois vous donner mon hashtag ou quoi. Mais n'hésitez pas à m'ajouter un ami si vous le voulez. Vas-y. Bah par contre. Vas-y. Défends. Défends parce que j'ai rien. Oh, nickel. Vas-y. Je mets le ballon. Comme ça, il sera poussé un petit peu. On en a joué. Là, je savais que ça partait assez mal parce qu'en fait. On a tout misé d'un côté avec toutes les mêmes troupes. S'il avait les flèches par exemple. On était mal parti. Oh mince. C'est pas ouf là. Donc lui, il a pas mal de trophées. Man Asien. Il a pas mal de trophées. Il est à 5700. Après moi, vous allez me dire. Je pense que je peux monter au moins à 5500. Donc peut-être que je peux monter plus. On verra ça dans les prochaines vidéos. Là, t'as rien. Je mets les flèches. Voilà. Oh là là. Ça va. On a bien défendu là. Aucun dégâts sur la tour. Mais bon. Il met une petite boule de feu quand même là. Elle est sur le niveau 13. 3668 trophées. Les tours. Des deux côtés là. Euh. Bon. Ok. Tu mets ça. Bah écoute. Écoute. Pour l'instant. Je vais rester comme ça. Mais la petite princesse. On va mettre peut-être. Ok. Les boules de feu par contre. C'est sans. Les boules de feu par contre. Elles sont vraiment puissantes. Je pense qu'il a attaqué de. Il est allé me soutenir à droite en fait. Mais en fait pas du tout. Il a. Il a. Il a attaqué du côté gauche. Il a continué. C'est pas ouf. Bon. Des fois. Aucun dégâts quoi. Aucun dégâts. C'est chaud là. là. Et par contre la bûche derrière. C'est vraiment très très bien joué. De sa part. La bûche là. Ouais nickel. Princesse. Allez, je change barbare et ballon. Mais bon. c'est pas sûr que ce soit les barbara disparaissent avec une boule de feu il reste 400 points de vie à gauche c'est difficile c'est quand même assez difficile hop là mais gobelins on ne servit à rien mais gobelins on ne servit à rien on a vraiment le choix mais là je pense qu'il reste 200 points de vie ça ne va pas le faire ça ne va pas le faire ça m'étonnerait mais bon après pourquoi pas bon ben en tout cas bien joué mais on n'a fait pas beaucoup de dégâts on a fait à peine 400 même pas 400 dégâts je me souviens plus de 400 dégâts sur la tour c'était pas ouf je crois que je vais partir donc voilà on a perdu 30 trophées le garde-clin non on a perdu je ne sais pas donc prime de guerre donc c'est terminé prime de guerre donc on a 3 cartes c'est pas ouf ok 1.000 d'or quand même 1.000 d'or avec l'or de départ et une épique ah d'accord une carte oh d'accord un jeton légendaire ça c'est cool on peut avoir une petite princesse d'ailleurs j'ai demandé maintenant si c'est possible une princesse plus 1 en échange de bon important on va dire allez hop 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 comme ça si j'ai pris un cacidio max c'est parfait est-ce que la garde-clan la garde-clan a été relancé ok bah écoutez on va partir en garde-clan dernière attaque on va faire en vidéo là et puis on va ouvrir le coffre de récompense et puis voilà donc la garde-clan qu'on a fait hier enfin qui s'est terminé donc aujourd'hui j'avais réussi toutes mes attaques donc j'avais eu 375 cartes je crois que le maximum c'est 400 cartes parce que j'avais pas détruit toutes les tours mais je crois que le maximum c'est bien c'est bien 400 cartes donc pour moi c'était une bonne garde-clan au départ mais c'est vrai que enfin d'ailleurs j'ai gagné d'ailleurs mon attaque mais après c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de enfin pas tout déjà il n'y a pas tout le monde qui a attaqué déjà d'une part et en plus de ça on n'a pas fait beaucoup d'étoiles quoi à chaque fois donc donc on n'aurait pas forcément gagné même si on avait fait toutes les attaques mais bon d'ailleurs on a beaucoup ah d'accord c'est un extra direct ok c'est un extra direct je crois que je vais gagner ah non oh oui d'accord et par contre j'ai un peu peur j'ai un petit peu peur parce que là c'est quand même oh yes le ballon géant ça marche assez bien après il était niveau 11 mais bon écoutez vu que ça s'est passé rapidement on va faire une autre attaque d'ailleurs là j'ai gagné des cartes on va voir ce qu'on a ok 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 on va partir sur celui-là si c'est possible ouais allez donc on fait 3 attaques en tout donc là c'est ma deuxième attaque puis pour en ouvrir donc le coffre vu que là c'était une attaque rapide alors c'est parti oula franchement je vais prendre ça ensuite moi je vais prendre ça ça part sur le golem et ça part sur le j'ai envie de dire tremblement mais ouais tremblement allez tremblement on va voir ce que ça donne donc là je pense que c'est pareil c'est le premier qui détruit la tour non c'est pas ça pas du tout j'ai rien dit parce qu'il y a bien le temps de 3 minutes de départ donc effectivement il n'y a pas ce problème là alors qu'est-ce que je fais parce que là j'ai pas grand enfin si j'ai pas mal de choses pour attaquer je pense il n'y a quand même pas rien donné donc hop là tremblement euh séisme séisme allez séisme vas-y par contre le golem le golem part tout seul bon j'aurais pas dû mettre les minces j'aurais pas dû mettre ça les petits là parce que ils se sont fait détruire donc il n'a quand même fait pas le dégât à gauche mais moi je n'ai fait aucun dégât j'ai fait aucun dégât alors ouais c'est chaud là je ne sais pas quoi faire parce que il va être très bonne troupe ouais j'ai perdu là j'ai pas choisi les bonnes cartes j'ai vraiment perdu enfin en tout cas j'ai perdu ma tour de gauche mais c'est vrai que je peux peut-être tenter à droite on va voir mais ouais on va tenter à droite écoutez oup par contre là il faut que je défendre ouais ça va être ça va être difficile là quand même je pense parce que j'ai pas de bonne troupe pour faire quelque chose d'intéressant donc là on va mettre la fournaise ici parce que là je peux rien faire de spécial on va mettre la fournaise tranquillement ici et puis avec dès qu'on va passer sous la barre des minutes on va essayer de faire un petit combo avec le golem mais je ne garantis rien hop 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 je sais pas quoi faire parce qu'en plus il n'y a rien pour attaquer dans l'air en fait et ça pose problème à part ça à part la chauve-souris là j'ai rien d'autre pour attaquer dans l'air donc ça pose problème aïe 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 oh j'aurais pu avoir la tour de droite d'ailleurs je n'ai pas vu je n'avais pas vu que ça attaquait à droite tranquillement dommage bon écoutez on va faire la dernière attaque parce que là vu que c'est assez rapide les attaques donc là on n'a pas oh une légenda quand même une bûche la bûche c'est pas ouf et donc dernière attaque que je dois faire je crois que c'est celle-là donc on va faire celle-là puis on ouvira donc réellement le coffre que je dois ouvrir de l'événement je crois que c'est ça ou de récompense bref donc là on se concentre par contre parce que là si on n'a pas de carte ça ne va pas le faire donc là c'est avec le temps extra donc celui qui a la première tour il a gagné enfin celui qui a détruit une tour en premier il a gagné plutôt c'est la même chose donc là j'y vais doucement on sait jamais ouais d'ailleurs je dis j'y vais juste doucement mais en fait le blanc on fait un petit peu de dégâts c'est toujours ça bon pour l'instant on est là plutôt à égalité au niveau des points de vie sur les tours c'est vrai que j'ai pas défendu à gauche mais c'est du super ça c'est parfait ça c'est ma petite technique dès que j'y arrive de bien placer le géant comme ça ok ça défend ça défend écoutez on va tenter les flèches parce que là la tour va peut-être tomber et la tour va tomber voilà parfait c'est vrai que le ballon géant pour faire tomber une tour en premier c'est pas mal donc voilà j'ai gagné c'est pour ça que j'avais 10 délexis je m'attendais pas à jouer donc voilà victoire dommage on a fait quand même une défaite ce qui est dommage mais ça nous fait quand même quelques cartes ok vous avez vu tout ce que j'ai eu voilà j'ai eu ça parce que je suis allé un petit peu vite donc je me suis dit au cas où donc on regarde un petit peu donc voilà pour l'instant j'ai fait 3 attaques j'ai 425 cartes ok 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 on ouvre du chat bon écoutez on va ouvrir ce coffre là et puis ah je peux ouvrir 2 coffres on va ouvrir les 2 coffres puis on va finir sur ça donc c'est parti je vais aller un peu vite mais bon électro dragon j'ai vu électro dragon ça c'est cool j'en ai eu qu'un par contre mais bon et ensuite on a goblin géant ok bon ça fait un peu d'or un peu déjà mais quelques cartes intéressantes donc voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo commenter la vidéo à partager cette vidéo on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt allez ciao